Bonjour à tous et à toutes. Nous avons eu l'honneur de recevoir le mardi 15 juin 2021 Hugues Lenoir, enseignant chercheur émérite en sciences de l'éducation à l'Université Paris Nanterre. Lors de cette rencontre, Hugues Lenoir aborde la question de l'éducation dans le cadre du 150e anniversaire de la Commune en évoquant la figure de Jules Andrieux. Laissons place dès maintenant à cette rencontre. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Merci de m'avoir choisi plutôt que France-Allemagne, ce qui est quand même un grand honneur pour moi. Voilà donc, pardon ? Ah c'est pour ça que vous pouvez aller faire les deux ? C'est à 21h non c'est ça ? J'aurais pas fini à 21h. Non, non, je plaisante. Voilà donc comme l'a dit un monsieur Orsini, donc je suis enseignant chercheur émérite à Nanterre et je participe à un laboratoire de sciences de l'éducation qui est rattaché à l'Université de Lorraine. J'appelle le LISEC, mais voilà c'est pour juste me situer un peu. Et puis j'ai longtemps géré une licence de formation de formateur à Nanterre, donc j'apprenais à... J'apprenais. Je mettais en place des situations pédagogiques permettant à des apprenants de devenir des formateurs d'adultes, ce qui me situe peut-être d'un point de vue pédagogique. Voilà, j'ai dirigé la formation continue de cette même université et je me suis pas contenté de travailler sur un certain nombre d'auteurs qui s'inscrivent peu ou prou dans la tradition socialiste en termes d'éducation, voire plus précisément dans la tradition du socialisme libertaire. Mais j'ai produit d'autres choses autour de la validation des acquis de l'expérience, je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est une très belle loi qui a été votée en 2002 qui permet à chacun de faire reconnaître son expérience et au regard de l'expérience un jury se réunit et éventuellement peut délivrer tout ou partie d'une certification et d'un diplôme. Donc c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Et puis alors je pensais être dans une médiathèque donc je voulais faire un peu de pub mais c'est pas grave. J'ai aussi beaucoup travaillé sur la question de l'illettrisme des adultes, sachant que là encore je considère et vous le verrez je le répéterai à plusieurs reprises que l'éducation est sans doute un des outils de l'émancipation. Effectivement les gens en situation d'illettrisme qui sont nombreux dans ce pays, qui sont de l'ordre de 10% quand même, ce qui n'est pas rien malgré l'éducation laïque, gratuite et obligatoire sur laquelle je reviendrai peut-être, sont en difficulté par rapport au savoir de base. Et donc là encore toujours un peu, il y a toujours des liens entre cette préoccupation sur une éducation différente et puis ce que j'ai pu mettre en oeuvre du point de vue des apprentissages que j'ai participé à organiser. Voilà pour me situer très très rapidement, sachant que si vous avez des questions j'y répondrai tout à l'heure. Voilà donc l'ouvrage qu'on a commis Gilles Boudour et moi-même c'est autour de deux personnages. Alors l'un est très connu, Arthur Rimbaud, je ne vous présenterai pas, et un autre qui est beaucoup moins connu, qui ressemble à tous les communards ou presque de l'époque, donc un peu barbu, qui s'appelle Jules Andrieux et qui, malgré un rôle important, et j'y reviendrai durant mon propos, durant cette commune de Paris est tout à fait inconnue par rapport à d'autres comme Varlin, Lissi-Garaille, Lefrançais, Vallès, Courbet et quelques autres que j'évoquerai là aussi. Voilà. Et si on a souhaité ce rapprochement, c'est d'abord parce que il y a tout un débat autour de Rimbaud et la commune. Était-il présent ou n'était-il pas présent ? Alors il semblerait qu'il soit venu durant la commune de Paris, qu'il est peut-être combattu mais rien n'est certain, et qu'il ait quitté Paris probablement avant le début de la semaine sanglante. Mais là encore il n'y a pas de preuves absolues de ce passage de Rimbaud durant durant la commune. Ce qui rapproche ces deux personnages, c'est une lettre que Rimbaud a écrite en 1874 à Andrieux, donc quelques temps après la commune. Et donc c'est ce prétexte là qui nous a permis de rassembler les deux personnages. C'est une lettre pas bien intéressante puisque Rimbaud souhaitait, alors il était à Londres en même temps qu'Andrieux d'ailleurs, rédiger un ouvrage d'histoire universel. Et Andrieux était un grand intellectuel, même s'il est aujourd'hui oublié. Rimbaud va demander des conseils à Andrieux, je veux faire un livre d'histoire, comment je m'y prends, quelle source, quel plan, conseillez-moi monsieur Andrieux quoi. Et donc voilà pour le rapprochement entre les deux personnages. Sachant que par ailleurs, et là encore on n'a plus le texte qui permet de rapprocher les deux personnages, c'est que Rimbaud, on est sûr du fait qu'il l'ait écrit, mais le document, le manuscrit a disparu, a rédigé un projet de constitution communiste. Et on a des traces de ce projet de constitution communiste, non pas directement sur le propos de Rimbaud, mais un certain nombre de ses vieux professeurs avec qui il est resté en lien tout au long de sa vie, parlent de ce document. Mais on n'en sait pas plus que ça. Il semblerait que dans ce projet de constitution communiste, Rimbaud reprenne les grandes idées de la commune de Paris, le fédéralisme, l'autonomie et peut-être certaines choses autour de l'éducation, mais là encore, ce ne sont que des hypothèses. Andrieux donc est très très peu connu, mais on peut le resituer là aussi dans un parcours idéologique qui s'inscrit à la fois chez les éducateurs socialistes et particulièrement autour de deux d'entre eux. Le premier, c'est Charles Fourier, donc un socialiste du utopique. Moi, je pense que c'était plutôt un poète très réaliste, mais c'est un débat que j'ai avec Karl Marx, donc autre chose. Voilà. Et puis, Fourier a très largement, sur les questions d'éducation, inspiré Proudhon. Lequel Proudhon inspirera très largement Andrieux ? Et j'y reviendrai bien plus longuement tout à l'heure. Et donc, en cela, Andrieux s'inscrit dans le courant de la pédagogie libertaire sur lequel, si on a le temps en deuxième partie, eh bien, on essaiera de mettre en place un certain nombre de choses. Voilà. Il va reprendre en particulier Andrieux, mais comme la Commune de Paris, comme l'Association internationale des travailleurs qui avait été fondée en 1864, une idée centrale en termes pédagogiques, ce qu'on appelle la pédagogie intégrale. Et donc, je définirai tout à l'heure ce que nous entendons comme pédagogie intégrale. Et toujours dans ce courant proudhonien dans lequel s'inscrit Andrieux, Proudhon dit dans « De la capacité politique des classes ouvrières » que l'éducation qui est donnée aux jeunes ouvriers ou aux jeunes artisans dans ces années 1840-1850 du temps de Proudhon, eh bien, c'est éduquer des jeunes serfs pour leur faire accepter la servitude. Et on verra que Andrieux a une formule un peu de même nature sur à quoi sert l'éducation qui est donnée par les institutions religieuses très largement à l'époque aux jeunes hommes très particulièrement, sachant qu'il y a même toute une partie de la population des enfants des couches les plus populaires qui ne vont pas à l'école ou qui vont tellement peu de temps qu'ils n'acquièrent quasiment aucun savoir qui peuvent leur permettre de très largement progresser. Autre élément qu'on pourrait trouver chez Andrieux et chez Proudhon qui sont de même nature, Proudhon dit que l'atelier doit remplacer le gouvernement. En gros, que les choses importantes doivent se décider à la base dans les ateliers. Et c'est à partir des ateliers qu'on construira la société nouvelle. Il y a un peu le même esprit chez Andrieux en disant que l'éducation doit se faire sur les lieux de production. Et en particulier avec un certain nombre de compagnons qui à la fois leur transmettront les gestes professionnels, la compétence comme on dit aujourd'hui, et qui par ailleurs les initieront un petit peu à la question sociale. Sachant que les ouvriers deviennent à la fois des formateurs d'adultes ou de jeunes adultes, surtout qu'à l'époque on est adultes plutôt qu'aujourd'hui. Et ces ouvriers conscients feront en sorte que les jeunes apprentis, les jeunes étudiants ne soient pas surexploités par le système de travail, donc un peu de contrôle ouvrier de l'éducation. Voilà pour brosser un petit peu le tableau en termes d'introduction. Je vais vous présenter Andrieux parce que je ne sais pas, quelqu'un le connaît ici ? Personne ne connaît pratiquement, mais ça va changer. Donc je vais vous présenter un peu le personnage, ensuite je rentrerai dans ses propos sur l'éducation. Sachant que je m'appuie pour présenter Jules Andrieux sur sa notice biographique qui a été réalisée dans le cadre du dictionnaire du mouvement ouvrier, le Métron. Si vous connaissez cet ouvrage-là, c'est aujourd'hui un dictionnaire qui a 200 000 biographies de militants et de militantes du secteur ouvrier des années 1789 et plutôt 1830 jusqu'à aujourd'hui. L'idée de Métron qui était un historien de Paris 1, c'était de dire tous ceux qui ont participé au mouvement social méritent d'apparaître quelque part. Il n'est pas normal qu'on ne se rappelle que des grands noms, des grands leaders, des grands théoriciens, des grands propagandistes. Il faut que les plus humbles des militants et des militantes puissent apparaître quelque part et qu'on en ait le souvenir parce que c'est eux aussi qui ont très largement participé de la construction de ce mouvement bien avant ou bien à côté de ces grands leaders, de ces grandes figures. Donc le Métron, dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, qui est en ligne sur internet et absolument gratuit d'accès. Donc si vous avez un grand-père qui a été militant de la commune de Paris et c'est les Mouineaux, vous pouvez essayer de le rechercher. S'il n'y est pas, vous pouvez rédiger sa notice et éventuellement l'envoyer à Claude Pentier qui se fera un plaisir de la publier. Donc Andrieux naît en 1838 et il mourra en 1884. Donc une vie relativement longue pour l'époque, c'est tout à fait évident. Il va avoir plusieurs activités, mais toute une part de ces activités vont être liées à la question de l'éducation. Mais il sera aussi, et on verra que ça aura une influence forte dans ce qu'il fera durant la commune de Paris, il est aussi employé à la préfecture de la Seine. Donc c'est un administratif, un employé administratif. Mais il aura été préalablement professeur. Donc il enseignait un certain nombre de choses. Et puis, il a été l'un des élus de la commune de Paris. Si vous reprenez les affiches de la commune de Paris, vous pouvez trouver sur Gallica par exemple ou sur le site de la BDIC qui s'appelle, un peu comme ça aujourd'hui d'ailleurs, qui s'appelle la, je ne sais pas quoi, Bibliothèque internationale de documentation. Voilà. Eh bien, il y a un certain nombre d'affiches de cette commune de Paris et on retrouve la signature d'Andrieux quelquefois. Donc c'est un personnage qui avait toute sa place dans ce groupe qui animait la commune. Voilà. Et au-delà de cela, donc il est élu et il était probablement, probablement, là encore on n'a pas la certitude absolue, membre de l'International. L'International, c'est l'Association internationale des travailleurs qui a été fondée en 1864 à Londres. Et donc il participe à ce mouvement à Paris avec des gens comme Varlin. Et si on n'en est pas sûr, c'est que visiblement, il n'y avait pas de carte ou de choses comme ça. Mais néanmoins, un certain nombre d'éléments nous laissent penser qu'il en était, puisqu'il va rédiger un certain nombre d'articles dans un petit journal des internationalistes parisiens qui s'appelle la Tribune ouvrière. Et là, on retrouve la signature d'Andrieux. Et puis l'autre élément qui nous laisse penser qu'il en était sans doute, c'est qu'entre 1863 et 1870, il s'intéresse déjà à la question de l'éducation. Et il va créer, alors ce qu'on appellerait aujourd'hui, de manière un petit peu apocryphe, une forme d'université populaire, donc des cours du soir, où on va trouver des personnages tout à fait importants qui seront les animateurs ou des animateurs de la ville commune. On va trouver quelqu'un comme Tolin, qui est un proudonien, qui aura un rôle pas très... qui restera à Versailles en étant dans la neutralité versaillaise. Donc il ne va pas rejoindre la commune, Tolin. Il a été beaucoup critiqué pour ça après. Et deux autres personnages qui, eux, seront engagés très largement dans ce mouvement communaliste, c'est Limousin et Varlin. Donc il va former d'une certaine manière ceux qui prendront un certain nombre d'initiatives durant ce mouvement communaliste. Si vous souhaitez m'interrompre, n'hésitez pas, s'il y a quelque chose que... Peut-être. J'avoue, je n'ai pas vérifié ça. Il y a un d'eux dans nos roussillons en Catalogne et un d'eux, parce que j'ai vécu les trois ans avant. Donc voilà, je voulais dire, c'est un nom, c'est peut-être une migration typique du Sud. Je ne sais pas où il est né, on a bien eu le marqué. C'est la racine. Oui, peut-être, oui. C'est un nom typique du Sud, qu'on ne trouve pas au nom de l'amour. Voilà, peut-être. Mais vous trouverez son lieu de naissance dans la notice du métron, il n'y a pas de problème. Donc après les années 63, 70, où il enseigne un certain nombre de choses, il va, après la Commune de Paris, se retrouver à Londres. Et là encore, à Londres, il va s'intéresser à la question de l'éducation. Donc en 1872, avec un grand communard que vous connaissez peut-être, qui a écrit des mémoires, toujours accessibles d'ailleurs, qui s'appelle Lissigaraille. Alors pour le coup, ce n'est pas le Sud-Ouest, c'est plutôt du côté basque. Voilà, et Lissigaraille est donc lui aussi exilé à Londres, il a évité le peloton d'exécution, et ils vont fonder l'un et l'autre, l'un avec l'autre plus exactement, le cercle d'études sociales. Donc toujours cette même idée que profitons de l'exil pour continuer à nous éduquer. Et puis pour faire un petit retour en arrière, montrer la tâche d'Andrieux sur ces questions d'éducation, il avait créé dans les années 1865 un certain nombre de cours écrits qu'il nomme l'école mutuelle. Alors l'école mutuelle, c'est un courant qui nous est arrivé des îles britanniques quelques années avant, vers les années 1815. Il ne s'y réfère pas vraiment, et puis on peut être très critique sur certaines formes de l'école mutuelle, mais ça j'y reviendrai éventuellement si vous le souhaitez tout à l'heure. Il va mourir en 1884, et d'une certaine manière après le retour de l'exil, donc 1880 c'est l'amnistie générale des communards, alors Louise Michel va rentrer à Paris avec quelques autres. Il va être, après de nombreuses sergiversations, beaucoup de courriers, beaucoup de demandes, d'une certaine manière réhabilité par la République qui s'est installée, et Gambetta va le nommer vice-consul de France à Jersey. C'est quand même un petit consulat. Mais enfin reste que ça lui donne un peu de surface sociale, comme on dit aujourd'hui. Toujours durant la commune, je vous disais qu'il avait été préalablement employé à la préfecture de la Seine. Et donc, durant cette commune, puisqu'on sait qu'il a des talents d'organisateur, qu'il connaît bien l'administration, et il y a toute une partie des fonctionnaires, ou à peu près fonctionnaires de l'époque, qui ont quitté Paris et qui ont rejoint Versailles. Donc d'une certaine manière, la ville est désorganisée. Et donc il y a un autre grand éducateur qui s'appelle Gustave le Français, qui va avoir des responsabilités importantes durant la commune de Paris, et qui va confier à Andrieux le soin de réorganiser la vie administrative communale. Et il va être nommé chef du bureau de l'administration de Paris. Sachant que le Français, je vous le disais, alors vous ne connaissez peut-être pas le Français non plus, mais a aussi été un personnage tout à fait important sur les questions d'éducation, parce que dès 1849, donc après les journées de juin 48, qui avaient déjà été des lieux de massacre par Cavaignac et la République s'installant, eh bien en 1849, le Français avec deux femmes, qui est tout à fait important, Pauline Roland et Jeanne Derouin, ont écrit un manifeste, plutôt un programme qui s'appelle le programme d'enseignement de l'association fraternelle des instituteurs et professeurs socialistes. Et dans ce document, qu'on peut là aussi trouver assez facilement, on peut là aussi trouver un certain nombre d'éléments qu'on retrouvera durant les propositions que fera la commune en matière d'éducation. L'éducation, dans ce milieu du XIXe siècle jusqu'à la fin, est quelque chose de tout à fait important. L'AIT que j'évoquais tout à l'heure, dans tous ces congrès, prendra un temps sur la question de l'éducation, il y a un temps de résolution en disant, il faut éduquer, il faut s'éduquer, faire ça de telle manière ou de telle autre manière. Il y a vraiment une appétence du mouvement social, du mouvement ouvrier, sur la question de l'éducation, autant pour les enfants, et la commune s'en occupera, que pour les adultes, et on retrouvera d'ailleurs ce mouvement ultérieurement dans le cadre des universités populaires dans les années 1895. Les universités populaires qui ont un peu remonté en capacité d'intervention depuis quelques années. Donc il est chef du personnel de l'administration communale. Dans cette commune, il faut savoir qu'il y a au tout début un certain nombre de courants qui sont représentés parmi les oliviers de la commune de Paris. Certains sont considérés, de mon point de vue et pas seulement, comme relevant d'un courant autoritaire et d'autres relevant d'un courant anti-autoritaire. Et donc Andrieux va participer du courant anti-autoritaire, va signer la déclaration de la minorité en disant « il est inutile et on vote contre la mise en place d'un comité de salut public ». La commune avait des difficultés à la fois militaires et d'organisations, et un certain nombre de ses responsables disent « il faut faire comme on dit ces 193, il faut de l'autorité, il faut reprendre les choses en main, créons un comité de salut public ». Et une minorité relativement importante, puisqu'ils sont à quelques voies d'écart, dit « il n'est pas question de refaire la même chose qu'en 1793 ». D'abord parce que ça n'a pas porté complètement ses fruits, et regardons plutôt l'avenir, c'est-à-dire après 1871 vers 1872, plutôt que de se référer à un passé qui, d'une certaine manière, est largement critiquable. Donc un refus de reproduire, voilà. Et on verra que pédagogiquement, il a un petit peu la même idée, je l'évoquerai tout à l'heure. Il est condamné par contumage, je vous l'ai dit, par le quatrième conseil de guerre, condamné à la déportation, mais c'est par contumage, s'il a pu s'échapper, il est à Londres, donc de 1871 à 1879. Voilà pour le personnage, pour le resituer. Donc il avait toute sa place dans ce mouvement, même s'il a été un petit peu oublié, bien qu'il ait écrit un très gros ouvrage, qui sont des notes pour servir à l'histoire de la commune. Donc un certain nombre d'historiens se sont servis de ces notes, qui sont quelquefois un petit peu ennuyeuses à lire, il faut être juste, pour retracer, reprendre, vérifier un certain nombre d'éléments, comme dans le texte de Lissigaray, comme dans le texte de Malon, qui s'intitule « La troisième défaite du prolétariat ». Après 1830, 1848, 1871, tous ces gens-là ont écrit des mémoires autour de la commune de Paris, et bien d'autres d'ailleurs. Louise Michel a aussi commis un certain nombre de textes autour de ce mouvement-là. Alors Andrieux, pédagogue. Donc il est proudhonien, je vous l'ai dit, mais il semblerait, d'après ce qu'il en dit lui-même, que sa réflexion sur la question de l'éducation, soit d'abord une résistance à son père. Son père aurait aimé, son père était un linguiste relativement connu, considéré comme quelqu'un d'assez autoritaire, enfin pater familias du XIXe siècle, aurait voulu que son fils s'engage dans une carrière de type polytechnique. Et lui, il a toujours refusé, il a toujours résisté au projet paternel en matière de devenir de l'enfant qu'était Jules Andrieux à l'époque. Et donc une résistance qui va l'amener, d'une certaine manière, à réfléchir à quel type d'éducation donner, si on n'est pas simplement dans le projet d'accepter ce que la famille, l'environnement nous propose de devenir. Donc, il y a des liens comme ça, de résistance entre le projet qu'on avait pour lui en termes d'éducation, et vous verrez dans un instant que c'est essentiel dans la pédagogie libertaire, et le projet de devenir ce qu'il a envie de devenir, d'une certaine manière. Donc, il éduque les futurs communards, et on peut d'une certaine manière considérer, alors là encore, je fais pour le coup un saut un petit peu en avant, qu'il inspirera d'une certaine manière un autre personnage tout à fait important dans l'histoire du mouvement ouvrier, qui est Fernand Pauloutier. Alors Fernand Pauloutier, je ne sais pas si vous voyez un peu qui c'est, c'est lui qui va animer les bourses du travail, qui va les créer. Et dans ces bourses du travail, toutes les bourses du travail importantes, à Paris, à Bordeaux, et ailleurs, auront à la fois une mission qui ressemblerait à Pôle emploi aujourd'hui, de placement, mais surtout une mission d'éducation. Et dans toutes les bourses du travail, il y aura une bibliothèque, il y aura des cours d'alphabétisation, et éventuellement du théâtre ou de la musique, pour ramener là encore les populations ouvrières à la culture. Et ce Peloutier, donc, qui arrive quelques années après, sera un petit peu dans la même veine, puisque pour Fernand Pauloutier, il dit deux choses tout à fait importantes du point de vue de l'éducation. Il dit que l'éducation, elle a pour fonction d'éduquer pour révolter, mais il ne s'arrête pas là. La révolte, c'est une chose, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est là qu'on va peut-être retrouver l'esprit de la commune, c'est que par l'éducation, l'ouvrier doit acquérir la science de son malheur. Alors, ça fait formule comme ça, mais la science de son malheur, c'est tout à fait intéressant. Ça veut dire, parce que je vais m'éduquer, je vais comprendre le pourquoi de ma domination économique et politique, et parce que je comprends le pourquoi de la domination économique et politique dans laquelle je suis, peut-être qu'individuellement et collectivement, on peut commencer à penser à un certain nombre, soit de réformes, soit de révolutions, pour transformer ce monde qui nous opprime. Donc, la science de son malheur, c'est, je comprends le pourquoi de ma situation aujourd'hui, et je vais pouvoir agir grâce à cette compréhension. Je vais vous permettre de remarquer que Pelloutier était l'administrat du pays de Jaurès. Il existe toujours un livre de la sphère de Pelloutier avec l'ample du travail qui détient son nom. Il était l'administrat du pays de Jaurès. Non, non, il était de Nantes, Pelloutier. Pelloutier était Nantais. Ah bon ? Ça, j'en suis sûr. Non, non. Non, non, mais c'est pas grave, je peux me tromper, mais d'après moi, à Paris aussi, dans la Bourse du Travail de Paris, la Grande Bourse, il y a une salle Ferdinand Pelloutier, qui a été un personnage tout à fait organisateur du syndicalisme dans ce pays, avant même, ou en même temps que la première CGT, on va dire. Autre réflexion dans la pensée d'Andrieux, c'est qu'il va critiquer des gens qui étaient et pourtant bien intentionnés, d'une certaine manière, ceux qui veulent éduquer le peuple. Alors là encore, petit retour en arrière, Saint-Simon considérait que l'industrialisation et l'éducation pouvaient permettre à la société de progresser vers plus d'égalité. Et Saint-Simon va influencer très largement toute une jeunesse dorée, qui sont des jeunes polytechniciens. Et en 1830, ces jeunes polytechniciens vont créer des associations pour aller vers le peuple et éduquer le peuple. Deux associations, une de 1830, l'association polytechnique, comme le nom de l'école. Scission, après 1848, puisqu'il y a eu des tensions dans le mouvement. Et un autre groupe, issu de la polytechnique, va créer l'association philotechnique. Ce qui est intéressant, c'est que l'association philotechnique existe toujours et qu'elle donne des cours dans un nombre de lieux de banlieue, ou même à Paris ou autrefois. Et donc, il critique les Saint-Simoniens et les polytechniciens en disant, il n'est pas question que ceux qui savent, les sachants, on dit aujourd'hui, éduquent le peuple. C'est au peuple de trouver ses propres ressources de manière à pouvoir élaborer son propre système éducatif. On n'a pas à attendre la vérité de ceux qui sont supposés être les savants. C'est à nous de construire les éléments de savoir dont on a besoin pour parvenir à la compréhension du monde et éventuellement à l'émancipation. Et donc, il a ainsi, Andrieu s'inscrit dans ce qu'on retrouvera ultérieurement dans la pensée des pédagogues libertaires, et particulièrement autour d'Albert Thierry, qui était un syndicaliste et un enseignant, qui va parler d'action directe éducative. Alors, action directe, telle qu'on l'entend chez les anarchistes de manière traditionnelle, ce n'est pas ce qui s'est passé dans les années 80 en France, c'est de dire, on refuse la délégation de pouvoir, il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et la connaissance, ou entre nous et les prises de position politique. Et s'il y a des intermédiaires, et ça, la Commune le fera, les mandats sont quasi impératifs et les élus sont révocables à tout instant. C'est ça que veut dire l'action directe, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas qu'il y ait des intermédiaires entre nous et la prise de décision, et des intermédiaires permanents. Et donc, il s'inscrit dans ce courant de l'éducation directe éducative, et en critiquant d'une certaine manière ce qui se passera durant la Commune, voire même en critiquant les Saint-Simoniens, eh bien, il dénonce ce qu'Albert Thierry appellera l'éducation blanquiste, c'est-à-dire un État ou un groupe qui sait ce qui est bon en matière d'éducation pour l'ensemble de la population. Alors, paradoxalement, Andrieux, même s'il est très impliqué dans les questions d'éducation des adultes, éventuellement dans les principes pour les plus jeunes, ne fera pas partie de la Commission d'éducation. Ce qui est tout à fait étonnant. Et le Français non plus, d'ailleurs. Et Louise Michel non plus. C'est vrai qu'il y avait peut-être d'autres choses à faire durant ces 72 jours. Il n'est pas dans la Commission de l'enseignement, qui est pilotée par Édouard Vaillant, qui est un blanquiste pour le coup. Et par contre, on va retrouver dans cette Commission d'éducation, deux, trois personnages qui, pour le coup, sont plus connus. Jules Vallès, qui a écrit une trilogie très importante, « L'enfant, le bachelier, l'insurgé », où il parle aussi de la façon dont il a été éduqué, le bachelier en particulier, mais pas seulement, dans l'enfant aussi, par sa mère. On va y trouver Courbet, donc je ne vous le présente pas, l'homme qui a été accusé d'avoir fait tomber la colonne Vendôme et qui a dû la rembourser subite au procès que lui a tenté les Versaillais. Et puis un troisième personnage qui a écrit le temps des cerises, qu'ils appellent Jean-Baptiste Clément. Dans une Commission, il y en a d'autres, mais je suis de cela pour mémoire. Donc, Edouard Vaillant va piloter cette Commission avec assez peu d'initiatives venant d'Edouard Vaillant, mais là, c'est aussi le processus communal qui est à l'œuvre. La Commission pilotée par Vaillant va reprendre très largement les initiatives qui se passent dans les arrondissements. Et donc, il y a deux choses qui vont alimenter la réflexion de cette Commission de l'éducation. C'est un premier texte qui est un texte du 28 mars 1871. C'est la déclaration de la société de l'éducation nouvelle. Donc, c'est des gens qui se réunissent et qui vont créer, un peu comme le français en 1849, un manifest en disant « Voilà ce que l'éducation de la future société, de la commune, devrait mettre en place. » Et donc, ils vont très largement reprendre ça dans la Commission de l'éducation pilotée par Vaillant. Et puis, ils vont reprendre aussi un certain nombre d'initiatives d'autres quartiers, d'autres arrondissements, en particulier autour d'un personnage qui s'appelle Alix, avec la mise en place de cantines pour les enfants, la mise en place de crèches. Alors, il s'inspire sans doute de Victor Considérant, qui était un disciple de Fourier. Et puis, éventuellement, là aussi, la question des bibliothèques, c'est-à-dire l'accès au livre, l'accès au savoir, pour ce que j'évoquais tout à l'heure. On va avoir chez Andrieux, une théorie éducative, de mon point de vue, élaborée. Et si je dis ça, c'est qu'il y a deux articles que rédigent, parmi d'autres, parce qu'on a rédigé beaucoup, Andrieux, dans quelque chose de tout à fait essentiel. Ce n'est pas Wikipédia, mais ça valait au moins ça à l'époque, qui est le dictionnaire universel du XIXe siècle, qui a été piloté par Larousse. Et dans ce dictionnaire universel, il va rédiger ces articles entre 1868 et 1870, il va rédiger deux articles qui touchent à la question de l'éducation. Alors, il y en a un qui est tout à fait évident, dont le titre est « Pédagogie ». Donc, là, il n'y a pas de débat. Et le deuxième, c'est « Démopédie ». C'est un peu plus compliqué, mais « Démopédie », c'est directement à raccrocher à la pensée proudhonienne. C'est Proudhon qui invente ce concept. La « Démopédie », c'est la conduite de l'éducation de la population, comme il y a « Pédagogie », « Démopédie ». Et donc, là, on voit très bien le lien entre Pierre-Joseph Proudhon, donc un grand théoricien socialiste, et puis Andrieux, et il s'en réclame très ouvertement, sachant que Proudhon est mort au moment de la commune de Paris. Et il s'inscrit dans cette lignée proudhonienne, mais pas seulement. Je vous le disais tout à l'heure quand il critique les Saint-Simoniens, c'est qu'il s'inscrit dans la lignée d'une vieille tradition éducative qui remonterait à la Révolution française, et particulièrement à 1792 et à Condorcet. Et l'idée de Condorcet, il l'écrit texto, « Condorcet », c'est l'éducation du peuple, pour le peuple, par le peuple, et non pas l'éducation du peuple, pour le peuple, par les savants et ceux qui seront supposés décider pour lui de ce qui est bon à vendre. Voilà. Donc, on a vraiment une lignée comme ça, tout à fait intéressante, qu'on pourrait reprendre d'ailleurs historiquement depuis, au moins de mon point de vue, depuis Rabelais, mais ça, je vous le dirai peut-être tout à l'heure, si on en a le temps. Voilà. Donc, deux articles consacrés à cette question de l'éducation, avec un certain nombre de points. Alors, un premier point, qui est la critique de l'existant. Donc, il considère, à la suite de le français, d'ailleurs, et à la suite de Proudhon, que l'enseignement de base, minimum, qui était donnée à quelques enfants, ne leur donnait pas les clés du savoir. Donc, on les formait, mais c'était sans doute pour très largement leur faire partager un certain nombre de choses qui étaient portées par les éducateurs du moment, qui étaient très largement intégrées dans le mouvement clérical. Et donc, là encore, on retrouve le cerf dressé pour la servitude de Proudhon, et là, je cite Andrieux, il dit que « sous l'école se cache la cagoule de l'église ». Donc, ce n'est pas une éducation industrielle pour aliénés, mais c'est une éducation religieuse pour, là encore, ne pas forcément permettre les lumières matérialistes, mais d'autres choses. Donc, une critique de l'existant extrêmement forte, qui va l'amener à faire un certain nombre de propositions, propositions qui sont préfiguratrices de ce qu'on retrouvera dans les mises en œuvre des pédagogies libertaires, particulièrement autour de deux expériences dont vous avez peut-être entendu parler. C'est l'expérience de Paul Robin à l'orphelinat de Sanspuis, dans l'Oise, et la ruche, à côté de Rambouillet, de Sébastien Faure, qui sont des expériences tout à fait intéressantes. Je reviendrai l'année prochaine, M. Orsini, pour en parler. Voilà. Là encore, dans cette réflexion d'Andrieux sur la question de l'éducation, ça n'est pas comme ça. On peut aussi penser qu'il a lu un grand texte sur l'éducation, qu'est l'Émile de Rousseau. L'Émile de Rousseau, alors c'est vrai que c'est un apprentissage aristocratique, avec un précepteur, donc ce n'est pas l'éducation des masses et du plus grand nombre, telle qu'Andrieux, la commune, pouvaient le souhaiter. Reste qu'il y a quelque chose qui fait sans doute sens chez Andrieux, c'est que Rousseau écrit quelque part dans l'Émile que le seul projet de l'éducation pour Émile, c'est d'en faire un homme, rien qu'un homme. Et là, on retrouve ce qu'il reprochait à son père. Et son père voulait en faire un certain type d'homme. Rousseau veut que l'éducation permette à l'Émile de devenir un homme, rien qu'un homme. Et parce qu'il sera devenu un homme, il pourra choisir de faire telle ou telle activité, d'avoir tel ou tel métier, et de choisir un peu son devenir. Donc on est toujours un peu dans la même idée. Et puis, chose extrêmement moderne toujours chez lui, alors on en parle encore aujourd'hui, et malheureusement d'ailleurs, on peut s'étonner, et bien, il dit que le savoir doit faire sens. Donc on doit comprendre à quoi la connaissance nous amène, à quoi elle peut nous servir pour éventuellement nous épanouir et devenir des individus équilibrés. Et il critique la façon dont on éduque, alors plutôt les jeunes gens bien-nés, qui s'ennuient quand on leur parle d'Homère, qui s'ennuient quand on leur parle de Tacite ou quand on leur parle d'autre chose de Syba, parce qu'ils ne voient pas à quoi ça réfère par rapport au monde contemporain dans lequel ils sont. Et donc il dit, il faut que l'éducation, pour bien fonctionner, il faut qu'elle prenne sens. Alors pas forcément d'une manière utilitariste, mais ça me construit, ça me permet de comprendre un certain nombre de choses et peut-être d'agir sur le réel. Voilà, c'est des propos un peu modernes, là, que je vous tiens. Enfin, l'idée du faire sens, il y a eu de gros travaux qui ont été faits dans les années 80 sur cette question, par les équipes de Paris 8 en particulier. Autre chose qui est tout à fait essentielle chez Andrieux, alors là aussi qu'on peut rattacher à quelqu'un d'autre, vous voyez, comme quoi il s'articule bien dans un passé qui a réfléchi à la question éducative et comment il va se permettre à d'autres ultérieurement de reprendre cette pensée-là. Il veut développer, alors ce qu'on appelle là encore de manière un petit peu contemporaine, l'apprendre à apprendre. L'apprendre à apprendre, ça a été théorisé ou pensé par William Godwin, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un philosophe et un politologue, on dirait aujourd'hui, du XVIIIe siècle en Grande-Bretagne. C'est aussi le père de Marie Chélet qui a écrit, comment ça s'appelle là ? Marie Chélet, Marie Chélet, enfin, voilà, une histoire de monstre, voilà. Et donc, l'idée de l'apprendre à apprendre, et dans cette idée d'apprendre à apprendre, on retrouve un autre personnage en filigrane, c'est Montaigne. Et là encore, on peut dire que les pédagogues libertaires s'inscrivent dans ce mouvement-là, et André You en particulier, l'idée de l'apprendre à apprendre, renverrait à une formule de Montaigne. Montaigne dit, il vaut mieux avoir une tête bien pleine qu'une tête bien faite. Non, pardon, excusez-moi. Une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Je l'ai dit dans le mauvais sens, tout à fait intéressant. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est de dire, si ma tête est bien faite, donc si j'ai toutes les connexions, les synapses et les modalités de réflexion dont on pourrait parler aujourd'hui, à partir du moment où elle est bien faite, je suis en capacité de bien me la remplir. Et donc, une fois de plus, elle n'est pas remplie par les autres, elle est remplie par moi, avec l'aide sans doute d'adultes ou de pères qui m'ont aidé à construire un certain nombre de modalités de réflexion, de compréhension, d'analyse qui me permettent de progresser. On est toujours un peu dans cette idée qui est vraiment une idée tout à fait de base. Toujours dans la réflexion d'Andrieux et dans ses deux textes d'hémopédie et pédagogie, on va voir apparaître des choses qui sont assez communes durant cette période communarde. C'est l'éducation doit être basée sur la raison et non pas sur la croyance. Et donc, en cela, il s'oppose à l'éducation qui est faite par les milieux cléricaux. Et cette éducation basée sur la raison et sur la croyance doit être scientifique, voire rationaliste et construite à partir du réel. Et ça, on le retrouvera aussi très fortement affirmé chez un grand pédagogue libertaire catalan qui s'appelle Francisco Ferrer, qui a aussi d'ailleurs une salle dans la Bourse du Travail de Paris, qui a été fugie en 1909, parce qu'en quoi la pédagogie, ça peut amener à certaines difficultés sociales. Je vous expliquerai pourquoi si vous le souhaitez tout à l'heure. où lui, effectivement, face à l'importance de l'éducation cléricale dans l'Espagne pré-révolutionnaire, va développer tout un courant d'éducation nouvelle, d'éducation rationaliste, qui lui vaudra d'ailleurs de finir, comme je l'ai dit à l'instant. Donc, une démarche scientifique associée à une éducation anti-doctrinaire, ce sont les termes d'Andrieux. Donc, doctrinaire, vous voyez, les doctrines de l'Église chrétienne très largement, et catholique à Paris en particulier. Il est question, et là encore, on voit que son père est toujours un petit peu présent, comme cela, c'est qu'il faut élever l'enfant pour lui-même et pas pour les autres. Et là, on retrouve les deux grands clivages, ou le clivage qu'il y a dans les modèles éducatifs encore aujourd'hui à l'œuvre. Soit, il y a le modèle qui renvoie permettre à l'enfant d'être, de devenir ce qu'il a envie de devenir, à condition de l'alimenter avec un certain nombre de ressources pédagogiques, soit, en fonction des sociétés, dans le devoir-être. Et on voit très largement depuis très longtemps que tous les États qui se mettent en place, l'une des premières choses qu'ils font, c'est de réorganiser l'école. les écoles coraniques chez les talibans, les balidas chez les fascistes italiens, l'école de la République de 1881 qui n'avait rien d'autre comme but que de fonder et d'installer définitivement la République après les événements de la commune. Par exemple, Ferry dit en 1880 ça permettra d'oublier les événements de la commune de Paris et les insurrections parisiennes. L'école va permettre de moraliser d'une certaine manière ou de pacifier la société de l'époque. Donc, permettre aux individus d'être et de ne pas devoir être l'homme nouveau que certains souhaiteraient voir devenir. Et là encore, on pourrait inscrire cette réflexion sur l'être plutôt que le devoir être dans ce qu'on trouve dans la pensée d'un autre pédagogue contemporain pour le coup. Il est mort il y a quelques années qui s'appelle Rogers. Et Rogers, il ne parle pas de formateur qui donne la forme. Il ne parle pas d'éducateur. Il parle de facilitateur. Donc, des gens qui facilitent l'accès à l'éducation, au savoir et éventuellement à l'émancipation. Autre, et là, c'est le cœur même de la pédagogie chez Andrieux et chez les libertaires, c'est la pédagogie intégrale. Vous avez idée de ce qu'est la pédagogie intégrale ? Non ? Eh bien, ça tombe bien, je vais vous le dire. La pédagogie intégrale, c'est une réflexion qui vient de Fourier en disant qu'il faut former les gens dans un juste équilibre qu'on les forme aussi bien du point de vue de la main, du geste, de la capacité à produire éventuellement un certain nombre de biens matériels. On est dans une société ouvrière, post-artisanale, début de l'industrialisation, surtout du temps de Fourier, et les former aussi au niveau intellectuel pour que chacun puisse à la fois produire des choses matérielles nécessaires à la vie, mais aussi produire des idées ou participer au débat et à la construction de la société et de la société nouvelle. Et donc, c'est tout à fait important cette idée de la pédagogie intégrale qu'on retrouve très largement, là encore, dans l'AIT, je vous l'ai dit, qu'on retrouve sous la plume de Bakounine dès 1860, dont Bakounine, c'est un des grands théoriciens des mouvements anarchistes qui est russe, voilà, et ce que dit Bakounine, entre autres, par rapport à cette éducation nécessairement intégrale, ça évitera sans doute que les intellectuels prennent le pouvoir, une fois la révolution faite, sur les travailleurs manuels. Si on est tous des travailleurs manuels et des travailleurs intellectuels, ça évitera que d'aucuns recréent des aristocraties de la pensée face au travail qui pourrait devenir à nouveau sujet à des formes d'exploitation ou de domination. Pédagogie intégrale, tout à fait importante, et puis autre élément qu'il emprunte très largement à Proudhon, c'est la polytechnie des apprentissages. Alors la polytechnie des apprentissages, c'est refuser des enseignements disciplinaires et essayer de faire en sorte que la sociologie, ça s'accorde avec les mathématiques ou la psychologie ou éventuellement la physique. Vous voyez que, pour le coup, que le savoir prenne sens, et pas simplement des logiques disciplinaires qui, quelquefois, ne nous permettent pas toujours de bien nous repérer. Et puis, il y a un élément qui est particulièrement innovant chez Andrieux qu'on ne retrouve pas d'ailleurs dans d'autres espaces de ce courant de la pédagogie, c'est en cas d'échec, échec existe, et bien l'idée qu'a Andrieux, il l'écrit, c'est l'idée qu'il le dit, dépayser l'enfant comme aujourd'hui on dépayse un certain nombre de procès. En gros, il n'arrive pas à apprendre dans son environnement ou dans telle école ou avec ses parents ou dans tel espace, et bien il faut lui permettre de trouver un autre espace, un autre environnement, et peut-être que là, il pourra réengager le processus d'apprentissage. Donc, c'est une idée qu'on pourrait d'ailleurs utiliser. Et c'est vrai que quand il y a des enfants qui ne fonctionnent pas bien à l'école, quelquefois, on les change d'école, on les change de prof, et ce dépaysement leur permet de reprendre des aventures plus positives du point de vue des apprentissages. Et enfin, troisième point dans cette question de l'éducation autour d'Andrieux, c'est une éducation éminemment politique. Alors, politique au sens large, c'est-à-dire qu'on s'occupe de la vie de la cité. Et donc, il dit que l'éducation est un outil d'émancipation, ça je vous l'ai déjà dit, et pour lui, et là je le cite, il faut une éducation sociale qui enseigne à se conduire comme citoyen. Alors, citoyen, là aussi, il y a sans doute des nuances entre la façon dont je considère la citoyenneté et peut-être la façon dont vous la considérez, vous, mais reste que l'éducation doit nous donner les clés de notre capacité à agir sur le monde social et pas simplement à devenir un bon maçon, un bon charpentier ou un bon universitaire. Et donc, on instruit pour le travail et on éduque pour le social d'une certaine manière. Et là, on retrouve quelqu'un qui prendra la suite en termes de réflexion, dans un texte de 1876 qui s'appelle James Guillaume. Alors, je ne sais pas si vous connaissez James Guillaume. James Guillaume, c'est un membre de l'international, prof en Suisse qui sera radicé de l'éducation comme le français, d'ailleurs, mais ils n'ont pas été fusillés. c'est déjà un grand avantage. Et James Guillaume va très largement participer à une grande œuvre qui est une grande œuvre de Buisson qui est le premier dictionnaire pédagogique. Donc, celui qu'on considère comme le secrétaire de rédaction de ce dictionnaire pédagogique de Buisson, qui était un des proches de Ferry, eh bien, c'est James Guillaume qui va travailler très largement là-dessus et qui a écrit un texte tout à fait lumineux sur la question pédagogique et qui anticipe sur ce que dira ultérieurement Freinet, ce que dira la pédagogie institutionnelle et le courant de l'éducation nouvelle qui connaîtra au début du XXe siècle. Et donc, je lirai éventuellement ce petit texte tout à l'heure si on en a le temps. Et l'idée de cette éducation sociale qui enseigne à devenir un citoyen, eh bien, l'idée, c'est on organise l'éducation autour de la coopération, autour de l'entraide, voire de l'autogestion, même si le terme n'est pas utilisé à l'époque, de manière à ce que, puisque j'ai appris à auto-organiser avec mon collectif les situations éducatives, je serai en mesure, une fois adulte, de auto-organiser avec mes pères, mes compagnons de travail la production et l'atelier. Donc, en gros, l'éducation permet d'auto-organiser les choses quand il s'agit d'apprendre et elle favorisera les capacités à auto-organiser le monde matériel ultérieurement quand on sera devenu adulte et peut-être émancipé. Pour conclure, bien qu'Andrieux n'appartienne pas à cette commission de l'éducation, on peut dire qu'il est complètement en phase avec ce qu'elle a proposé. Et alors, je vous rappelle quand même les grandes lignes de cette commission de l'éducation. Première règle, c'est l'école laïque gratuite. Et la question de l'obligation, je n'y crois pas vraiment. Gratuite, oui, puisque beaucoup d'enfants n'allaient pas à l'école et donc on va développer ce genre de choses. Laïque, effectivement, on va demander aux religieux et aux religieuses de faire la place si possible. Voilà. La question de l'obligation ne se pose pas parce qu'il y a une telle appétence que l'ensemble des ouvriers parisiens un peu conscients souhaitent que les enfants puissent s'éduquer et qu'on en finisse avec le travail des enfants. Donc, elle deviendra obligatoire au sens strict du temps de Ferry parce que là aussi, Ferry et l'école laïque que nous connaissons a été mis en place pour, je fais une petite digression là, pour mettre à mal deux autres types d'éducation qui étaient un peu concurrentiels. Il y avait l'éducation laïque gratuite obligatoire que Ferry reprend de la commune de Paris d'ailleurs, même s'il a été quelqu'un qui a dénoncé la commune de Paris de manière assez outrancière. Ainsi qu'il a participé très largement au mouvement de colonisation. Donc, c'est un personnage qui n'est pas que sympathique même si on nous le présente de cette manière-là aujourd'hui. et enseignement laïque gratuite donc de 1881 et je me suis égaré là. Oui, voilà, l'éducation concurrentielle, voilà. Il y avait donc l'éducation qui était un petit peu inspirée par Falou, je ne sais pas si vous avez entendu, la loi Falou, les dix écoles libres là. L'idée, c'est de moraliser la classe ouvrière. En gros, il faut donner l'éducation en responsabilité aux religieux, comme ça, on va les moraliser, on va leur apprendre quelle est leur place, si la société est comme ça, sait qu'elle a été décidée dans un modèle qui ne leur appartient pas et qu'il n'est pas question de la remettre en cause. Voilà, donc, il s'agit de moraliser cette classe dangereuse qui s'est révoltée en 1830, en 1848, qui remet ça en 1871. ça commence à faire beaucoup. Voilà, donc. Et l'autre modèle, alors qu'il n'a pas vraiment vu le jour ici, c'est la classe ouvrière qui veut créer sa propre école. Parce que confier ses enfants en 1880, dix ans après la Commune de Paris, à ceux qui ont très largement fusillé les pères, les grands-pères et autres, ça pose question. Vous vous voyez, ça pose question. Et donc, le mouvement ouvrier aurait aimé, si l'on avait eu la force et la puissance, créer ses propres écoles de manière à ce que les enfants du monde social ne soient pas éduqués par ceux qui voulaient simplement les transformer en gentils petits républicains laïcs, gratuits et obligatoires. Ce que le mouvement espagnol, en particulier autour de la saineté espagnole, réussira à faire, d'abord parce que l'État espagnol ne développe pas l'école, contrairement à l'État français avec Jules Ferry. Et donc, les syndicats espagnols créeront leurs propres écoles pour que leurs enfants acquièrent ces possibilités de compréhension du monde autour de ce personnage que j'évoquais tout à l'heure. qui était donc Francisco Ferrer, couardien. Donc, école laïque, gratuite. Voilà, donc ça, il le partage complètement. Il partage la question de l'éducation intégrale. Je n'y reviens pas. Il partage l'idée de mettre en place de l'enseignement professionnel. et la commune va tenter dans les 72 jours de mettre un certain nombre de choses en termes d'enseignement professionnel, sachant que, historiquement, cet enseignement professionnel avait disparu. Il ne réapparaîtra réellement en France qu'à partir de 1924 et de la loi Astier, puisque jusqu'en 1792, l'enseignement professionnel, alors avec de gros guillemets, il est assuré par les corporations. Et en 1792, il y a deux personnages très libéraux, comme la révolution de 89-92 l'a été, Le Chapelier, et puis... Ah, il m'en manque un, mais enfin, il y a le décret. Voilà, décret d'allard des lois Le Chapelier qui interdisent les corporations. Et donc, le lieu où les apprentis venaient apprendre le métier, eh bien, ces lieux disparaissent. Et donc, après, on n'a plus vraiment d'enseignement professionnel. Et c'est la loi Astier qui inventera le CAP, en gros, autre chose, qui recréera une vraie filière professionnelle dont on a hérité aujourd'hui. Donc, l'enseignement professionnel, il est tout à fait partant. Alors, où on va retrouver Proudhon, et le mauvais Proudhon, si j'ose dire, eh bien, même s'il est d'accord pour l'éducation des filles, comme le propose la Commune de Paris, et comme l'a souligné très fortement Louise Michel, et éventuellement André Léo, qui est une grande communarde, elle aussi, eh bien, il s'inscrit dans la logique proudhonienne, et là, c'est tout à fait tragique, puisqu'il considère que l'éducation des filles doit en faire des bonnes mères de famille et des bonnes épouses. Donc là, on est vraiment dans la réaction la plus totale, sachant qu'à l'époque, 90% des ouvriers sont à peu près d'accord avec Proudhon sur ce point-là. Le seul qui est vraiment pris parti avec Nathalie Lomel, qui est aussi une grande femme de la Révolution communarde, c'est Varlin, qui, avant même d'être fusillé en 71, avait déjà dit qu'effectivement, l'éducation des garçons et des filles devait être identique, comme Fourier, d'ailleurs, l'avait déjà proposé dans le cadre du phalanstère. Donc là, il y a vraiment une mauvaise écharpe dans le pied proudhonien, mais il n'est pas le seul. Mais au-delà de ça, c'est quand même un grand théoricien du mouvement libertaire. Donc, Andrieux s'inscrit bien dans ce courant-là et il est précurseur d'une certaine manière, aussi bien du point de vue théorique que du point de vue des mises en œuvre, de la pédagogie libertaire et de l'éducation populaire. Voilà. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada